bonsoir je pense c'est bon on est en live j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui rtc numéro 9 alors je suis désolé oui effectivement il y a encore eu un petit couac sur le titre du stream toujours en rodage toujours présent toujours en vie comme disait peugeot du tout j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est avec mikey et turiken on va parler du métier d'ascensoriste et j'espère que ça va vous plaire c'est un métier que je ne connaissais pas du tout j'espère que ça va vous plaire bonjour turiken comment ça va bonsoir si fake bonsoir le chat ça va très bien content d'être là comme tous les mercredis bien sûr et toi ça va ça va très bien et on est avec notre invité mikey bienvenue mikey comment ça va bien écoute si toi ça va si tu es à l'aise c'est le principal donc tu es très à l'aise nous allons bien nous bien nous occuper de toi merci à ceux qui sont arrivés dans le chat merci beaucoup ça fait méga plaisir première question mikey on va commencer direct comment déjà est ce que tu peux te présenter toi et est ce que tu peux présenter ton métier comment tu es arrivé à faire celui ci alors donc moi c'est michael donc mikey j'ai 30 ans et je suis technicien de maintenance ascensoriste donc j'ai commencé en tant que technicien de maintenance basique et j'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans ce métier là donc j'ai foncé me suis dit que c'est un métier qui a beaucoup d'avenir donc on y va d'accord du coup petite question un peu subsidiaire technicien de maintenance dans quel domaine avant tu étais ce que j'imagine qu'il faut quand même avoir des compétences mécaniques donc j'imagine ça devait être l'air en lien ouais ben j'étais technicien de maintenance dans un dépôt de distribution de colis genre les grands transporteurs j'étais dans le dépôt et je faisais la maintenance sur tout ce qui est convoyeur des comment ils appelaient ça les télescopes c'est là où ils envoient leurs colis en fait tout ça je m'occupais de la maintenance sur tout le dépôt d'accord d'accord très bien très bien pour ce genre de métier est ce que tu travailles plutôt seul ou alors est ce que tu es amené à travailler en équipe alors en tant qu'ascensoriste on est beaucoup tout seul on a notre tournée qui a signé on a on va dire en moyenne une quinzaine d'ascenseurs à faire à peu près par jour d'accord mais il se peut sur des grosses pannes ou sur des appareils ou si il peut y avoir de la dangerosité au niveau des accès là on appelle le collègue d'accord donc c'est plutôt un métier solitaire mais voilà effectivement quand j'ai quand j'ai tourné la question sur travailler en équipe j'imagine que si c'est des grosses réparations si c'est peut-être mieux d'être à plusieurs surtout alors ça c'est mon expérience personnelle mais j'imagine que tu dois avoir des ascenseurs qui sont énormes peut-être pas en termes de comment dire visuel pour nous mais ça se trouve toi en tant que réparateur derrière c'est des énormes bêtes et nous on le voit pas forcément tu vois par exemple tu vois je pense que celui de thuriken c'est un b64 h c'est un modèle très connu non c'est un i pas h ah ouais c'est un i pardon b64 i c'est un modèle plutôt connu et c'est vrai que c'est vrai que ça il faut plutôt deux personnes en genre que je connais rien le mec il était parti les gens ils étaient là vache il a il a se documenté je me suis documenté de ouf très très bien alors du coup pour pour être technicien de maintenance et pour passer technicien de maintenance en ascensoriste tu as dû avoir une formation combien de temps elle dure cette formation alors en fait moi j'ai un bts donc en maintenance des systèmes d'accord sur les systèmes de production donc c'est vraiment à la base je suis censé être technicien sur des usines ou des grosses installations du genre mais le truc c'est que quand t'es technicien que tu sois en dépôt que tu sois en ascenseur que tu sois n'importe où tu as ce réflexe tu sais de pouvoir trouver les pannes de vraiment te pencher sur les problèmes donc donc j'ai pas eu de formation à proprement parler dans l'ascenseur une fois que j'ai été approché normalement on effectue minimum six mois en binôme mais c'est vraiment un très gros minimum parce qu'il faut savoir qu'un ascensoriste pour être vraiment à l'aise il lui faut bien deux ans pour être à 80% autonome alors pour quelle raison parce qu'il ya beaucoup de types de réparations différentes c'est ça il ya beaucoup de types de réparations il ya beaucoup de types d'appareils parce que on travaille pas que sur nos marques on travaille sur toutes les marques tu vois j'en savais rien qu'il y avait différentes marques et que ça fonctionnait pas pareil surtout c'est ça c'est et il ya aussi différentes années de construction un ascenseur a été construit il ya 25 ans ça n'a rien à voir avec les derniers que nous on est en train de poser tu vois ou alors il ya un problème ou alors une grosse couille mais mais d'ailleurs tu vois c'est alors c'est question ce que j'ai de la famille qui sont garagistes ils préfèrent réparer les vieilles voitures que les récentes est ce que pour toi c'est pareil tu préfères réparer les vieux ascenseurs que les trucs d'aujourd'hui peut-être un peu automatisé le truc c'est que quand c'est des vieux ascenseurs ça tombe rarement en panne c'est de la grosse panne tout de suite en fait c'est il va on va devoir changer une poulie ou changer des câbles que les nouveaux appareils c'est beaucoup beaucoup d'électronique comme les voitures en fait exactement comme les bagnoles ouais d'accord alors on a une question dans le dans le cheta est-ce que tu pourrais poser cette question je tente des trucs dans le dans le dans l'animal qui fait miaou donc dans l'animal qui fait miaou on a une question alors est-ce que les ascenseurs ont une durée de vie alors à proprement parler non ça n'a pas vraiment durée de vie je veux dire si les entretiens sont réalisés comme il faut qu'il y ait un bon technicien comme moi qui vient et qui fait les entretiens petite pub voilà en ascenseur il va pouvoir durer des années et des années et après c'est sûr si ton technicien il vient il regarde ça marche et il se casse tu peux être sûr qu'il va y avoir énormément de problèmes sur ton ascenseur et à terme devoir faire une une modernisation pour pour changer ce truc d'accord alors déjà bienvenue à ce qui arrive bienvenue on vous lit on a les yeux sur le chat on peut pas toujours répondre parce qu'on n'a pas envie de couper la parole de qui que ce soit donc on on essaye laisser du temps mais si vous avez des questions n'hésitez pas c'est important parce que ça permet d'échanger donc c'est toujours agréable et et surtout bienvenue à tous installez vous c'est peut-être le plus important j'espère que ça vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie prochaine question donc là on a parlé de la durée de vie des ascenseurs est ce que tu fais toutes tes réparations au sol ou alors ça t'arrive de faire des réparations je peux dire en l'air mais en apesanteur pour réparer quelque chose si l'ascenseur est en panne au sixième par exemple et qu'on doit intervenir sur le toit de cabine on aura un accès ou alors après on a beaucoup de normes là dessus s'il ya un certain espace entre la cabine et la gaine il ya genre au dessus de 30 centimètres il nous faudra des barrières obligatoires sinon on n'accède pas ou alors c'est avec un harnais avec un point de vie si il ya énormément de normes là dessus d'accord très contrôlé est ce que tu as déjà croisé monsieur maclaine dans un piège de cristal est ce que je sais pas comme tu répare les ascenseurs je me dis peut-être qu'il ya un moment donné tu as en intervention tu as dû le croiser dans un conduit d'aération ou quoi ça m'est pas arrivé encore alors n'hésitez pas on va poser énormément de questions comme ça petit plus de l'art c'est non 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 très bien moi j'avais 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 une autre question ce qu'on tient on parlait tout à l'heure de la durée de vie des ascenseurs on est d'accord c'est beaucoup plus profitable pour une entreprise de maintenir que de changer un ascenseur en entier quoi ah oui ça y'a pas photo c'est une idée d'un prix pour un immeuble à peu près normal ou alors toi on te tient à l'écart de ça ouais nous on n'a vraiment pas accès à ce genre de vie si tu veux nous dans ma boîte on a les techniciens maintenance les techniciens réparation les techniciens travaux et techniciens modernisation donc moi je suis vraiment dans la maintenance dans le dans l'entretien donc j'ai pas accès à tous les gros devis voilà d'accord verricaine on avait une question dans le chat est ce que tu pourrais la prendre s'il te plaît et oui si on avait une question et un changement complet d'ascenseur combien de temps ça prendrait à ton enfin pas à ton avis mais voilà c'est une question de ouf combien de temps il faut pour changer un ascenseur voilà mon ascenseur est pété il ne fonctionne plus il est irrécupérable irremplaçable enfin non irréparable non impossible à réparer irréparable merci et donc du coup voilà je veux changer d'ascenseur combien de temps s'il vous plaît vais-je être sans ascenseur ce sujet ce soir je bafouille moi alors comme j'ai dit étant donné que je suis pas dans les travaux et la et la mode ça va être compliqué mais je dirais si tu dois retirer ton ascenseur et en refoutre un nouveau t'en as bien pour si les travaux sont faits tout de suite je dirais un mois et demi deux mois on va dire que c'est l'ascenseur du président donc c'est tout de suite je dirais et c'est pas sur une tour de de 15 étages je parle sur un petit bâtiment de 6 ou 8 étages grand max je pense alors déjà je pense à ça tout de suite il ya un nombre d'étages légal pour avoir un ascenseur je ne pense pas parce que alors moi sur ma tournée le plus grand que j'ai c'est un 13 niveaux donc 12 étages faut savoir que dans la je crois que c'est le bourge califat c'est ça la plus grande tour du monde là non c'est si c'est ça pas le truc qui est à dubaï et bien il n'y a pas d'ascenseur et bien les ascenseurs sont chez nous d'accord d'accord voilà on les ascenseurs de cette tour là on les a et on a les ascenseurs de la tour eiffel aussi oh mais on a des invités de prestige non mais c'est stylé c'est assez intéressant tu vois ok d'accord comme quoi les marques enfin les marques les pays étrangers aussi ils utilisent des des ascenseurs enfin en tout cas la plus grande tour du monde utilise des ascenseurs français alors plus en tour du monde je me dis jusqu'à ce que les chinois tombent sur la rtc à quoi on n'est pas les plus grands ok d'accord demain je vais construire le plus grand immeuble parce que nous on va être les premiers ah tu on nous dit au dessus de quatre étages c'est obligatoire bah c'est ce que j'ai dit moi derrière dans le chat c'est que à paris le mot obligatoire n'existe pas perso j'en ai monté des étages non mais je pense qu'il y a aussi il suffit que la définition d'un étage ce soit tant de mètres et donc toi tu as six étages mais en fait ils font 20 cm de moins ah bah regarde en fait ça te fait que cinq étages et du coup ça passe pas c'est comme le les habitations sur lesquelles tu peux vivre c'est tant de mètres carrés en dessous c'est insalubre ou alors c'est non vivable et ils vont jouer là mais regardez avec la loi caresse comme ça je te gratte tout est possible mais ok donc il y aurait en tout cas une loi qui est mise en place pour autoriser les les immeubles avec les pmr tu sais avec les pmr actuellement les personnes à mobilité réduite je pense que c'est devenu une norme obligatoire d'accès pour bah alors pour ces pour ces personnes bon ça n'a rien à voir avec un immeuble c'était un hôtel il n'avait pas de vrai ascenseur c'était un monde charge quasiment quoi c'est à dire on pouvait pas être plus de deux dans le dans le dans l'ascense j'ai un peu du mal à appeler ça un ascenseur tu vois c'est à dire que tu pouvais pas te mettre côte à côte faut les te mettre l'un devant l'autre tellement il était étroit le truc donc je pense qu'un fauteuil roulant ne passait pas donc c'est assez compliqué c'est pour ça que nous on met aussi des installations pour les personnes handicapées des monts de charge spécifiques avec beaucoup plus de sécurité que sur un ascenseur normal d'accord prochaine question combien tu fais d'heures par semaine je suis à 35 d'accord ah non pas assez et 9h midi 30 1h30 17h parce que voilà ce que je t'avais pas annoncé c'est qu'on a tes patrons aussi en ligne ils trouvent que tu ne fais pas assez d'heures et les heures supplémentaires malheureusement ne sont pas payées tu comprends avec la conjoncture actuelle tu comprends non non d'accord 35 heures par semaine ton comme tu nous disais de cela tu fais des tournées le temps de trajet et décompter de ton temps de travail oui c'est c'est tout tout est inclus dans 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 ces dans ces huit heures par jour quoi c'est 7 heures par jour alors c'est moi en fait à 9 heures le matin il faut que je pointe mon premier ascenseur sachant que dans 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 mon entreprise on a une demi-heure en fait on part à huit heures et demie de la maison peu importe où il est le premier ascenseur on a cette demi-heure pour arriver à 9 heures aux alentours de 9 heures sur le premier ascenseur 9 heures à 9h15 on doit être dessus d'accord et les zones sont assez les tournées sont assez regroupées donc tu mets rarement plus de 10 minutes un quart d'heure pour aller sur le l'ascenseur suivant ok d'accord c'est vraiment dans le même secteur quoi ouais c'est ça ok moi j'avais j'avais une autre question un peu subsidiaire à celle ci que toi tu disais toi tu tu fais de la maintenance mais les grosses réparations comme par exemple changer un moteur ou un truc comme ça tu t'en occupes aussi je peux si ils ont pas assez de techniciens travaux ça c'est vraiment le travail des des techniciens travaux par exemple là j'ai été appelé il y a quelques mois dans un hôpital pour changer une poulie donc de diamètre ah donc le moteur s'appelle une poulie t'en j'y connais rien j'y suis allé pour une poulie d'accord et la poulie elle devait faire presque je dirais presque un mètre de diamètre donc là on était quand même trois dessus on était trois dessus à devoir graisser les câbles à devoir mettre la poulie en place enlever l'autre c'était une catastrophe de 9 heures le matin à 18h30 on était dessus ce que tu vois là dans le chat on a on a quelqu'un qui visiblement il ferait ce métier là oui j'ai vu qu'il a il a travaillé sur des des moteurs non c'est excellent genre moi je ne connaissais pas du tout ton métier et finalement là on a on a deux personnes c'est ça trop chouette donc vous pourrez changer vos cartes de visite en off il n'y a pas de souci du coup turikène on a une question dans le chat vas-y je t'en prie alors est-ce que ça existe des ascensoristes indépendants pas que je le sache comme ça de c'est des gros contrats en même temps quand tu regardes ça demande l'indépendant il faudrait qu'il ait une panoplie de mécaniciens et puis même les contrats de maintenance et de suivi c'est bah je pense que le truc c'est que un indépendant il va venir pour faire les entretiens mais genre les gros constructeurs d'ascenseur ils vont te poser l'ascenseur tu sais que tu as déjà six mois un an d'entretien compris dans la garantie de l'ascenseur donc après soit ils vont rester chez eux soit ils vont partir chez les autres gros ils vont pas prendre le petit gars qui va venir toquer je peux faire l'entretien de votre ascenseur si le mec il doit changer une pièce dessus qui coûte super cher il l'aura jamais en fait moi je pense je pense que c'est possible parce que déjà tout est possible mais si par exemple tu sais des contrats famille c'est le beau frère machin qui s'est mis à son compte c'est les pistons les machins mais mais oui effectivement genre c'est possible mais c'est quoi tout carnet d'adresse quoi c'est genre réparateur toute marque tu sais comment ça se passe c'est ce qui monte et qui descend je m'en occupe c'est bon t'inquiète c'est ça donc tu as les numéros des darons et tout enfin c'est chaud quoi non mais j'ai tu vois par rapport à ce que dit mikey j'ai une autre question qui n'est pas prévue au programme mais je la pose c'est est ce que par exemple là où tu travailles les ascenseurs que tu fournis est ce que enfin les ascenseurs que tu fournis je l'entends est ce que vous avez genre des produits bien à vous par exemple je prends un exemple très bel dans le bâtiment on a ilty qui fournissent des des emmanchements de forêt qui sont bien spécifiques à la marque mais par exemple est ce que vous vous avez genre ce qu'on parlait des indépendants par exemple l'indépendant si vous vous faites des pièces qui sont propres à votre système sur vos ascenseurs ben clairement le mec il veut pas se les procurer donc clairement il peut pas avoir les les niveaux de maintenance donc je me disais tiens peut-être que cette question peut rallier la la question sur l'indépendant ok donc si tu veux par exemple connaît la l'entreprise connaît va te poser un ascenseur ils ont leurs boutons ils ont leurs platines de boutons programmés par eux donc un indépendant il sera obligé de passer par connaît pour acheter les boutons pour acheter leurs platines donc la prestat revient plus cher logiquement il faut pas déconner quoi je vais pas mettre d'alerte mais le coeur il y a le faut rire normalement vous entendez le faut rire là derrière le faut rire à 5 heures du mat on a eu red piste alors c'est pas des questions c'est des remarques mais c'est vrai que ça va dans ce sens là contrat d'apave ou ce genre de société de garantie est trop compliqué pour une petite entreprise et dit vu que c'est un transport de personnes c'est ultra difficile d'avoir les garanties pour les assurances là j'imagine c'est vrai qu'en tant qu'indépendant quoi c'est chaud tu engages ta responsabilité d'une seule personne dans du coup tu sais c'est une entreprise de ta personne morale mais d'une petite boîte sur la vie de centaines d'usagers ouais c'est chaud quoi je pense que c'est jouable mais je pense pas que c'est monnaie courante je pense que le mec qui met sur son cv ascensoriste à son compte je pense il est tout seul très bien ensuite combien de temps tu passes sur une intervention par exemple on va dire sur une maintenance classique alors sur les ascenseurs on a ce que nous on appelle les visites régulières et les visites régulières durent au moins 20 minutes donc c'est vraiment du contrôle basique de boutons de paliers de boutons de cabine de lumière de porte serrure et ont fait des petits des contrôles au niveau de ce que nous on appelle le contrôleur donc l'armoire électrique ok et à côté de ça on a beaucoup on va genre on a les visites semestrielles donc tous les six mois on va on va faire une visite du frein on a les visites par chute donc ça c'est une visite qu'on fait deux fois par an aussi mais les gens qu'on n'aime pas et on teste ça va il ya peut-être se faire virer celui-là mettez le ok on a la visite des cabes on a du nettoyage aussi qui est prévu pour laisser ça descendre mais pas la cabine la cabine il ya des femmes de ménage dans les immeubles c'est elles qui font la cabine nous on s'occupe de la fosse du toit de la cabine et de nos machineries d'accord et donc combien de temps ça te prend à peu près pour une maintenance classique une vingtaine de minutes d'accord ouais une fois que tu as fait ta route a fait ta routine c'est bon quoi et surtout s'il ya pas de soucis en fait c'est ça si j'arrive que l'ascenseur j'ai juste ma visite régulière à faire j'en ai pour 20 minutes ça se passe bien je m'en vais d'accord et alors là c'est une autre question mais si jamais tu as une t'as une panne un peu ça enfin je quand je dirais un peu non identifié ce que ça t'arrive des fois tu trouves pas le diagnostic quoi merde j'ai tout regardé un truc qui déconne mais je vois pas ce que c'est ça arrive ça arrive et ça c'est beaucoup sur les nouveaux ascenseurs sur les anciens c'est très rudimentaire en fait c'est vraiment du classique mais sur les nouveaux t'as des petits boîtiers que tu branches à l'ascenseur pour pouvoir voir les pannes pour pouvoir encore les voitures d'aujourd'hui par exemple une heure voilà c'est ça tu n'as pas ce boîtier il ya des pannes que tu ne pourras jamais trouver d'accord c'est c'est comme les bagnoles si tu n'as pas si tu n'as pas la mallette tu peux pas tu es obligé d'aller dans le garagiste spécialisé et bim c'est ça exactement on a eu deux questions ah ouais ils enchaînent le public enchaîne merci d'ailleurs et bienvenue à ce qui arrive on vous lit n'oubliez pas alors j'ai une question est-ce que vous intervenez pour tout ce qui est panne franche ascenseur bloqué ou est-ce que vous laissez les pompiers intervenir pour sortir les gens alors nous on a notre central enfin notre standard qui nous appelle par exemple pour un usager cabine donc quelqu'un de bloqué dans l'ascenseur il nous appelle on a une heure pour intervenir si on est à plus d'une heure de route ce qui est rare là oui on envoie les pompiers d'accord donc là tu passes en mode speedrun et c'est parti c'est ça c'est ça il faut savoir que les entreprises elles assignent les tournées par rapport aussi aux gens où ils habitent genre moi je suis à 35 minutes de mon de mon ascenseur le plus loin je suis à 45 minutes il est loin dans ton immeuble il est super grand d'accord donc effectivement et comment comment ça se passe vous mettez bah tu vas mettre le chauffage comme ça on est sûr qu'ils sont hop ils sont dans les pommes et on peut réparer tranquille ou alors faut les rassurer les gens faut les calmer vous avez un rôle de psychologue ouais entre guillemets parce que la première chose quand on arrive déjà on demande parce que ça arrive qu'on est des usagers cabine et quand on arrive la cabine elle est vide donc on arrive on ouvre la gaine on regarde où l'ascenseur il est et on demande est ce qu'il y a quelqu'un une fois il y a quelqu'un deux fois est-ce que vous êtes oublié non non je suis là et voilà si la personne me dit qu'il y a bien quelqu'un je lui explique je suis le technicien je vais vous sortir le temps que je monte voilà j'essaye de la calmer au mieux quoi voilà vous inquiétez pas c'est une nouvelle panne je sais pas ce qui se passe dans tous les cas même si c'est une nouvelle panne j'arriverai à la sortir on a des manoeuvres de secours sur les ascenseurs j'arriverai à la mettre au palier à la faire sortir vous sentez le brûlé là ou pas dans l'ascenseur non vous inquiétez pas tout va bien c'est normal j'ai commandé à manger du coup j'ai commandé à manger vous inquiétez pas non mais pour rebondir sur l'histoire de quelqu'un bloqué moi j'ai eu affaire à un gars une fois à mon boulot qui était bloqué dans l'ascenseur et en fait il était close trop il a fait une crise de panique mais c'est pas le mec il s'est dit tiens je vais m'évanouir non non le mec s'est dit tiens je vais défoncer l'ascenseur et je vais sortir tout seul ouais il avait réussi à péter à péter la porte la première porte qui se referme mais la deuxième on est un peu plus compliqué mais c'est assez violent tu rigoles mais c'est vrai des gens j'avais pas pensé à ça des gens qui tu sais quand tu es quand c'est une phobie tu te contrôles pas donc des gens qui deviendrait fou et qui aggraverait la situation d'une panne toi t'arrives tu dis ouais on m'a dit c'est une petite panne l'ascenseur bloqué t'arrives il y a l'ascenseur il est complètement penché tu sais il n'y a plus qu'un fil le bordel ça nous est arrivé il y a pas longtemps un usager cabine il nous appelle on y va arrivé sur place le mec il a ouvert lui même les portes il nous a pété le sabre de la porte cabine il est en train de réparer l'ascenseur tout seul on lui a donné les outils donc on a l'ascenseur bloqué le truc c'est que si tu n'as pas la pièce c'est qui tout double c'est soit elle arrive le lendemain soit elle arrive dans deux mois donc d'accord tu n'as pas une petite imprimante 3d ce serait beau c'est après une pièce en basique là c'est mort ça s'affond déjà Turicaine je t'en prie il y a des questions intéressantes oh oui on a des bonnes questions on a Soi qui demande est-ce que tu as déjà trouvé des gens en train de faire un truc chelou alors qu'ils étaient coincés et attendaient depuis longtemps d'être délivrés si tu veux cette question on peut la mettre de côté pour peut-être les anecdotes si je peux répondre tout de suite vas-y parce que j'ai eu très peu de personnes bloquées peut-être la dernière personne que j'ai bloquée je me demande si elle n'a pas pissé l'ascenseur en que j'arrive que j'ai bloqué il a dit vous avez bien entendu donc voilà c'était volontaire c'était pour une intervention de ma 9h30 je pense qu'elle avait pissé l'ascenseur parce que quand je suis arrivé ça sentait très fort et c'était pour une panne à la con c'était parce que sa fille avait laissé le parapluie dans la porte de l'ascenseur quand elle a fermé elle est partie et le parapluie il est resté à la porte il a levé la serrure et ça a bloqué l'ascenseur d'accord très bête on rigole là mais effectivement soya raison quand t'as une phobie pour toi c'est pas marrant quoi après mieux vaut en rigoler que de chialer tu vois mais bon moi je prends ma phobie par exemple qui est la phobie des piqûres j'ai dû faire un bilan de santé il n'y a pas très longtemps on m'a fait la prise de sang je suis tombé dans les pommes j'ai pas pu faire le bilan de santé donc tu vois ça me fait plutôt rire aujourd'hui sur le coup ça me faisait pas trop marrer je vais pas vous mentir c'était pas la grosse poêle à d'un sur le coup autre question si jamais les freins d'un ascenseur lâchent est-ce que l'ascenseur il tombe jusqu'en bas ou pas ? non non il y a peut-être une chance sur 10 millions que ça arrive de voir comme dans les films l'ascenseur qui dégringole si les freins de l'ascenseur lâchent nous on a ce que justement je parlais tout à l'heure le système de pare-chute et en fait ce système là il est relié à un limiteur de vitesse dès qu'il atteint une vitesse qui sort de sa norme tout de suite ça grippe la cabine elle est sur deux guides et ce système il se bloque sur les guides la cabine elle bouge plus c'est mort du coup ça met en défaut l'appareil c'est une des sécurités parce qu'il y en a énormément sur les ascenseurs et c'est une des sécurités qui fait que l'ascenseur ne bougera plus ok non parce que typiquement c'est vrai que dans les films ils se lâchent un peu sur les ascenseurs bah oui ils arrivent ils coupent le câble le truc est tiré je m'attends que les gens soient complètement flippés à l'idée de monter dans un ascenseur parfois mais tu vois du coup ça peut peut-être ça peut peut-être rassurer des gens tu vois si vous entendez le technicien qui dit les freins ont lâché ça va en fait il est quand même bloqué l'ascenseur et dans tous les cas il faut savoir que si le frein lâche la plupart du temps la cabine elle va descendre mais pas énormément pas très vite parce qu'on a le contrepoids en fait qui est aussi dans la gaine et qui fait si je me trompe pas entre 150 et 250% de la charge d'utile de l'ascenseur d'accord voilà donc si on a un ascenseur de 600 kg on aura un contrepoids d'à peu près 900 kg voilà charge d'utile tu peux nous rappeler ce que c'est j'ai oublié ce que c'est c'est le poids de l'ascenseur chargé en fait on a quand tu rentres dans un ascenseur tu as cette plaque où il y a écrit nombre de personnes le poids et compagnie le contrepoids est fait par rapport à ça par exemple tu te dis voilà il faut tant de CIFEC pour remplir l'ascenseur je crois que c'est ça la mesure c'est en nombre de CIFEC à droite comme ça en Corée bienvenue à ce qui arrive on a d'autres questions sur le chat non ou alors je continue oui je t'en prie j'ai une question de Foxy quel a été le cas d'intervention le plus compliqué pour toi Mikey alors sachant que moi ça fait pas longtemps que je suis ascensoriste le plus chiant ça a été depuis hier matin excellent ah ouais on a travaillé sur des silos de cimenterie dans une cimenterie donc dans des tours de 66 mètres de haut on va monter à pied parce que l'ascenseur il est mort escalier en collimaçon attends à pied ah ouais à pied excellent donc 66 mètres en collimaçon à pied c'est long c'est dur arrive en haut j'étais au bout de ma vie putain j'ai oublié les outils on redescend mais rigole pas en arrivant en haut mon collègue il avait oublié le dégraissant et sa pince coupante donc tu lui as dit tu redescends tout seul mec arrivé en haut on trouve des moyens où nous on peut chanter les sécurités et descendre et descendre l'appareil mais on a le contrôle total de l'appareil il n'y a personne qui peut rentrer dedans d'accord voilà et on est tombé sur une panne qui était à la base très con et qui était en fait très chiante sur un moteur si tu veux t'as ce qu'on appelle nous une cam mobile qui vient se taper contre la serrure qui t'ouvre les portes quand t'arrives à l'étage la cam elle vient taper ta serrure et tu peux ouvrir tes portes et sortir de l'ascenseur d'accord ça se fait automatiquement voilà c'est ça on avait le problème que la cam elle se rétractait plus c'est con donc elle était constamment devant la serrure et on a essayé on a regardé on pensait que c'était le moteur on pensait ci on pensait ça alors qu'en fait au bout d'un jour et demi comme des gogoles on a vu que c'était la tringlerie qui n'était pas tendue ouais une panne tout bête un petit circlips un petit circlips de 6 millimètres il manquait juste ça et ça ça te faisait merder tout l'ascenseur voilà donc quand j'entends des gens qui disent la taille ça compte des fois 6 millimètres ça fait toute la différence exactement voilà à bon entendeur mais c'est incroyable comme quoi une poussière parce que là pour le coup j'ai un exemple aussi un caillou coincé dans le rail de fermeture de la porte c'est mort ça te bloque tout le mécanisme après c'est des trucs de sécurité j'imagine parce que si jamais je sais pas comment ça se passe d'ailleurs en tant que responsabilité si jamais tu vois il y a une panne après une opération de maintenance genre le lendemain ou un accident c'est ta responsabilité à toi qui est engagée oui d'accord si c'est vraiment quelque chose où nous on a merdé on est totalement dedans ouais donc tu vois pour ça je pense que c'est bien des fois d'avoir ouais il y a un petit caillou effectivement ça bloque le truc plutôt que ça bloque pas mais finalement derrière le caillou il va se mettre autre part etc etc quoi mieux vaut vous couvrir en fait je suis allé sur une panne il y avait devant ce qu'on appelle le détect c'est une cellule de passage en fait tu sais quand tu passes ta main la porte elle se rouvre il y avait un bout d'un centimètre de fil de sac poubelle devant la cellule ouais tu vois bloqué la salle ne se fermait plus ouais c'est d'un côté je suis plutôt rassuré quoi enfin moi en tout cas ça me rassure plutôt de se dire dès qu'il y a un moindre souci le truc il doit être contrôlé quoi tu te dis il n'y a pas de il n'y a pas de non mais c'est un vieil ascenseur j'ai pas confiance non 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 il est il est il est contrôlé comme les autres quoi ah oui et la plupart des vieilles ascenseurs sont modernisés pour rentrer dans les normes actuelles d'accord ok voilà donc toutes les chaînes de sécurité sont à peu près semblables alors on a on a parlé en introduction des gammes d'ascenseurs qui vont des plus anciens jusqu'aux plus récents maintenant c'est quoi les types d'appareils que tu es amené à travailler sur en tout cas c'est à dire des montes charges des ascenseurs j'ai des montes charges et des ascenseurs il y a des collègues à moi qui ont des escalators d'accord et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on fait après modulo toutes les différentes variantes de ces trois ces trois produits c'est ça toutes les marques toutes les toutes les tailles donc ça fait énormément de produits quand même à maintenir on va dire ouais ouais Mikey réparation toute marque c'est ce qui est marqué sur sa carte de visite donc n'hésitez pas quoi matin, midi et soir les heures sub ne font pas peur t'as oublié et elles sont toujours pas payées bon donc si vous voyez qu'il est 17h ne bloquez pas l'ascenseur parce qu'on ne viendra peut-être pas là ce sera celui d'Astreinte et c'est s'il a envie de venir faire l'apéro attends j'ai un petit tournoi de Kems je termine je termine la partie de Kems et j'arrive du coup Turicaine est-ce qu'on a d'autres questions ? oh oui on a encore des questions et tant mieux est-ce qu'il t'est arrivé de trouver des trucs bizarres en dessous de la cage d'ascenseur ? dans la fosse alors mes collègues et moi on a trouvé des seringues j'ai un collègue à moi qui a trouvé une patte de chien ouais une patte de chien sinon des bouteilles d'alcool on trouve de tout vraiment de tout comment la bouteille comment la bouteille d'alcool elle passe comme ça sans décoller ? je l'ai trouvée elle était en fosse elle était pas cassée elle était remplie ? elle était à moitié remplie d'accord donc c'est en fait c'est un mec qui vient tiser en secrète à cet endroit là et qui a trouvé l'astuce d'ouvrir la cabine quand le truc il est en haut franchement il faut qu'il descende dans la fosse la fosse elle est à ah ouais pardon parce que moi j'ai vu des fosses qui sont à portée de main c'est pour ça c'est peut-être un X-Men t'es un mec il est courageux non mais je sais pas c'est un X-Men et le gars il a des pouvoirs non mais t'en sais rien genre moi c'est des petits plans sur la comète comme ça le gars il a un pouvoir il peut ralentir les sauts enfin j'en sais rien c'est la première chose qui me viendrait à l'esprit comme ça c'est le plus plausible en effet voilà c'est ça enfin genre au lieu de chercher il y a 14h des fois tu sais t'ouvres un Marvel il y a toutes les explications dedans quoi exactement c'est quoi toi le matériel que tu préfères réparer travailler dessus c'est bon je vais dire je travaille donc dans la société Otis c'est les dernières générations de ce que nous on fait franchement je trouve que c'est c'est vraiment des bons appareils et il y a aussi la marque Schindler qui fait des très bons appareils mais qui nous rendent un peu plus feignants Schindler ouais Schindler ils ont un panel quand on appuie dessus on dit qu'on est là il va se mettre le toit de cabine au seuil du palier pour qu'on puisse monter dessus elle fait tout toute seule et chez nous il y a beaucoup de choses qui sont automatisées aussi et c'est vrai que c'est plaisant d'aller sur des appareils vraiment dernière génération où on voit que la technologie elle est là quoi c'est pas les trucs qui disent la météo genre quand tu rentres dedans bonjour bienvenue quel étage troisième étage aujourd'hui il fera 8 degrés pensez à mettre un bonnet oula habille-toi habille-toi c'est incroyable aujourd'hui même les ascenseurs deviennent custom quoi il y a des écrans sur les derniers qu'on fait nous il y a des écrans avec des actus des trucs comme ça ouais c'est vous allez au quel étage alors je vais au dixième puis après je redescends au premier juste pour les news ce matin c'est ça est-ce que t'as eu t'as déjà eu des réparations impossibles pas pour l'instant d'accord j'ai pas eu de réparations impossibles un collègue à moi en a eu une c'est la cabine en fait c'est une cabine c'est un ascenseur hydraulique ils savent pas ce qui s'est passé le piston a traversé une partie du toit de l'immeuble il est rentré dans les combles pendant un entretien je pourrais faire préciser c'était pendant qu'un technicien était dessus il n'y avait personne dans la cabine c'était pendant une manoeuvre d'accord du technicien merde merde c'est pas le technicien qui a été mis en cause c'était vraiment un problème parce que c'est un appareil qui date qui est vraiment vieux 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 et qui qu'on a récupéré qui a été repassé à un autre concurrent qu'on a récupéré donc c'est pour le devis tu fais il faut changer l'immeuble je vois bien le mec se dire alors attends le petit ascenseur dès 1822 et si on lui mettait un turbo 485 de l'121 sur la gueule turbo injection il rejoint Jeff Bezos ok vas-y on va voir alors rigole pas mais dans dans la Namsan Tower en Corée du Sud c'est la grande grande tour c'est le le bâtiment principal il y a un ascenseur pour monter en haut il y a des boutiques en haut ça te met genre comme si t'allais dans l'espace c'est excellent petite anecdote mais genre les lumières s'éteignent et là tu vois le ciel qui te fait monter comme ça qui te fait quitter la terre et t'arrives dans la stratosphère et hop t'es dans l'univers excellent excellent c'est quand qu'on a les ascenseurs comme ça en vrai tu viens de me donner envie de venir juste pour ça en fait c'est horrible ah mais si d'ailleurs ce que je ferai c'est que je vous mettrai la vidéo je vous mettrai la vidéo dans le Discord comme ça ça vous force à venir sur le Discord parce que je sais que vous avez mis le Discord en mute du coup voilà ça vous ferait une bonne excuse de revenir ah bah tu vois moi j'étais parti sur un petit live IRL je vais dans cette tour juste pour vous bah je pense que ça coupe dans les ascenseurs ah peut-être j'en sais rien t'as vraiment pas de réseau t'as rien je pense que c'est une question de sécurité non ? alors ça je pourrais pas te dire s'il y a beaucoup d'électronique tu sais ouais que ça puisse créer des interférences ouais et encore sur la partie déplacement et tout ça l'électronique il y en a pas énormément mais c'est vrai que quand tu rentres dans une cabine d'ascenseur souvent le réseau t'en apprend d'accord Thurikken je te laisse enchaîner ouais petite question de Redpeace qui demande du coup est-ce que tu t'occupes aussi de choses dans l'industrie vu que tu as parlé tout à l'heure de Montcharge alors oui on a on a quelques industries du genre ArcelorMittal d'accord et puis ils font quoi déjà un petit de chez nous ArcelorMittal du Metal du Metal ils font du Metal je crois j'ai fait du Metal c'est des bobines d'acier d'accord ok mais ouais on a ça on a les centrales nucléaires on a on a les fabricants de rails près de chez nous aussi où on a un gros mont de charge dedans donc ouais on est vraiment appelé à intervenir un peu partout centrale nucléaire prépare toi tu vas avoir du boulot ouais pour l'instant j'ai pas les accès donc c'est très bien c'est une misère de rentrer là-dedans j'ai un ami qui travaillait dans une centrale et et il me disait donc lui il était stagiaire t'arrives au début on contrôle l'intérieur de ton pc avant que t'arrives quand tu ressors c'est vraiment des trucs regardez pas regardez pas dans l'historique s'il vous plaît je vois bien tu vois c'est un petit du coup il nous reste encore beaucoup de questions côté téléspectateurs pour l'instant j'en ai j'en ai plus du tout super bah j'enchaîne tu peux y aller tu nous as donné du coup les opérations de de routine mais sur quel enfin tu nous as pas dit quel type de matériel tu disposes pour pour faire ces opérations pour alors j'entends or appareil ou tu mets juste le boîtier et ça te sort le diagnostic quand tu dois chercher par toi même quand on doit chercher par nous même c'est on a un multimètre un VAT on a le schéma électrique et c'est parti tout simplement ouais d'accord c'est excellent si on ne détecte pas de panne mécanique c'est vraiment à la recherche sur le schéma électrique est-ce que c'est pas intéressant ça ? moi j'adore je trouve ça incroyable énormément de choses à voir à apprendre c'est terrible tu te sens t'as trouvé t'as ton plan tu regardes les trucs c'est trop stylé je dis pas que je serais doué je dis pas que l'ascenseur remarche à la fin de la journée mais je trouve ça intéressant alors tu vois quand même il y a Redpeace qui nous avait donné une anecdote intéressante à propos d'un vieil ascenseur est-ce que tu pourrais la retrouver ? je trouve ça chouette Redpeace nous dit qu'apparemment le plus vieux moteur qu'il a eu l'occasion il ou elle pardon a eu l'occasion de réparer datait de 1911 c'était sa première révision c'est excellent c'est fou c'est fou et il tournait bien bah j'imagine si c'est sa première révision ou alors c'était sa première révision parce qu'il a jamais servi t'imagines il a jamais servi l'ascenseur donc en fait c'est un vestige le truc l'immeuble il est resté inhabité pendant 100 ans après on dit ah regardez première révision première utilisation le truc il a pété comme la gare c'est sur un moteur d'ascenseur ? ouais sur un moteur ouais ouais enfin d'ascenseur on sait pas préciser le plus vieux moteur le moteur que j'ai mais ça doit certainement être le ça doit certainement être ça après Red Peace à toi de nous dire ouais à toi de nous dire mais ça me fait penser un petit peu à comment ça s'appelle en Corée du Sud à la frontière ce qu'on appelle la DMZ la zone démilitarisée il y a une gare fonctionnelle pour aller au nord je l'ai visitée il y a tout ça pourrait être une gare c'est une gare neuve il y a tout tout est nickel tout est fonctionnel mais ça marche pas du coup je me dis c'est le genre de truc regardez la gare elle est neuve il n'y a jamais eu de révision ouais bah tu m'étonnes tu m'étonnes il n'y a jamais eu de révision et puis c'est pas demain est-ce que du coup le matériel dont tu disposes est-ce que c'est un matériel spécifique uniquement pour les ascensoristes ou c'est du matériel qui est utilisable par tout le monde on a quelques quelques matériels je m'entends genre une une clé de déverrouillage pour les portes ça tout le monde l'a ça c'est la clé des ascensoristes c'est une clé triangle la plupart du temps où il y en a certains qui sont plus chiants évidemment une clé en demi-lune voilà mais c'est comme dans dans Indiana Jones voilà exactement c'est le premier ascenseur c'était dans Indiana Jones non c'était dans Astérix Obéisme Action Cléopâtre ah oui c'est vrai c'est vrai il s'appelait comment tu vas me le dire ça alors là oula vas-y un instant un instant cinéma excusez-moi c'est quoi un téril est-ce qu'il y a Redpeace qui nous dit c'était pas un ascenseur c'était un téril je sais pas ce que c'est est-ce que vous avez une idée ou alors vous êtes comme moi un peu circonspect téril osaurus rex bah moi je pensais à ça aussi ouais je pensais à ça je pensais ah voilà les grottas bah ça va t'es pas obligé de nous insulter non plus ah les grottas de Grava dans le nord pardon un témil un témil téril une butre de terre d'accord oh là là j'imagine c'est ça pour le charbon ah d'accord ok ok d'accord d'accord j'en avais aucune idée merci pour les précisions dans le chat merci beaucoup est-ce que tu as déjà réparé du matériel qui était vraiment à deux doigts de lâcher quoi tu dis genre heureusement que je suis venu parce que là c'était ni une ni deux quoi euh non pas vraiment parce que comme je t'ai dit toutes les sécurités qu'on a un petit problème il va se bloquer on arrivera rarement mais vraiment très rarement au très gros problème où vraiment t'as bu sur le bouton il va partir c'est il y a trop de sécurité autour de l'ascenseur pour que ça arrive encore une fois c'est 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 pas une faute je dirais c'est juste que c'est le l'image qu'on donne des ascenseurs effectivement qui fait qu'on a posé cette question parce que c'est vrai que pour nous tout ce que tu nous as appris avant toutes les sécu et tout ça pour nous c'était juste ouais il y a le frein bon et après le truc pour nous il y a le frein et après le truc il pend sur un fil quoi c'est vrai il y a rien voilà et c'est pour ça que je pense que cette question est venue naïvement mais on va dire c'est juste le manque d'informations tu vois pour te dire qu'il y a certains constructeurs qui poussent le vis t'as Thyssen Group ils ont enlevé les sécurités dans leur chaîne de sécurité ils ont rajouté l'éclairage cabine c'est à dire que si ton néon il crame ton ascenseur il bouge plus ça m'est arrivé et ça c'est dans leur chaîne de sécurité j'ai des histoires de fou avec les ascenseurs excusez-moi c'est mon charge précisément du coup plan de carrière et plan d'évolution qu'est-ce que ça pourrait être la suite pour pour quelqu'un qui commence et qui se dit voilà je vais me lancer là-dedans quelles sont mes perspectives d'évolution alors en tant qu'ascensoriste donc tu vas commencer en tant que tech tu vas pouvoir passer leader donc je parle chez nous je sais pas dans les autres entreprises chez nous tu vas pouvoir passer leader et après tu vas pouvoir passer contre-maître d'accord un peu comme un Jedi ouais voilà exactement un peu comme un Jedi je fais le parallèle pour le chat par le biais de ton entreprise par exemple si tu veux complètement changer passer de technicien à commercial ils vont t'aider dans les formations et ils vont te garder et te pousser à le faire ça il n'y a pas de soucis ils sont quand même derrière là-dessus il n'y a pas une passerelle avec Twitch des fois non mais j'en sais rien ça j'ai déjà demandé ça passe pas ça passe pas est-ce que ça lorsqu'on a parlé des gens qui restent dans les ascenseurs est-ce que ça arrive souvent en termes de fréquence alors si tu regardes les statistiques je crois que dans le monde il y a une personne qui se bloque dans les ascenseurs toutes les 6 secondes je crois dans le monde excellent après c'est une statistique moi depuis que je suis ascensoriste j'ai eu 3 usagers cabine donc depuis le mois d'avril d'accord donc ouais à relativiser ouais et ça se trouve ce qui serait intéressant c'est de savoir en France tu vois et après le type d'ascenseur est-ce que c'est des vieux ascenseurs est-ce que c'est plutôt des récents quels sont les types de pannes si c'est oui comme tu dis il y avait un petit film qui est passé devant un capteur et du coup ça s'arrête ça c'est pas grand chose tu vois parce que je pense que tu vois il y a des pays où les ascenseurs n'ont pas toutes ces sécurités je vais plutôt par exemple penser à l'Asie de l'Est comme Vietnam Thaïlande etc Laos où il n'y a pas même là en Inde pourquoi pas où il n'y a pas autant de sécurité sur leurs ascenseurs j'imagine et là les pannes ça peut peut-être être un peu plus un peu plus fréquent et un peu plus grave alors c'est des plans sur la comète ça se trouve il y a autant de sécurité que chez nous c'est ça le truc c'est que si c'est monté par exemple par Otis il y aura exactement la même chaîne de sécurité d'accord voilà je pense que ce sera pareil pour Kone pour Thyssen pour Schindler leur chaîne de sécurité elle restera inchangée peu importe la localisation d'accord question salaire à l'embauche quand on est députant dans ce métier là quelqu'un qui voudrait commencer quel pourrait être le salaire à l'embauche alors le salaire à l'embauche ce serait de approximativement 2000 euros brut d'accord à côté de ça il y a énormément d'avantages on te donne un ascenseur regardez un ascenseur personnel mais après ça c'est à discuter avec chaque entreprise et savoir les meilleurs avantages il y en a qui te paye les déplacements malgré que tu as la voiture de service alors les déplacements se passent pas en ascenseur ils se passent en voiture oui non mais je préfère je préfère poser la question quitte à me faire l'avocat du diable encore une fois je préfère poser la question les déplacements c'est pas en ascenseur voilà comme tu les répares tu pourrais te déplacer aussi en ascenseur ça pourrait ça pourrait être logique je pourrais te payer à chaque fois que je monte et que je descends tu vas avoir une petite prime ça serait énorme une gravité avec un badge le genre il bip bienvenue vous avez gagné deux points ouais c'est à tous les étages comme ça bonus de temps passé question un peu triste peut-être que tu n'en as pas tu n'en as pas idée mais est-ce qu'il y a beaucoup d'essais dans les techniciens pendant les opérations de maintenance c'est rare j'en ai pas entendu jusque maintenant on a eu un gros accident il n'y a pas longtemps où il y aurait pu y avoir risque de mort à savoir que la personne elle est restée bloquée entre l'ascenseur et la gaine sur le côté de la cabine à l'intérieur de la gaine il était en train de réparer l'ascenseur il est parti il s'est fait écraser contre le mur mais il n'a rien eu de vital d'accord juste des séquelles voilà je crois qu'il a eu des petites séquelles ça aurait pu être pire voilà exactement très bien Thuriken une dernière question du chat oui j'étais en train de l'écrire justement pourquoi c'était la fin des questions pourquoi ou comment es-tu arrivé dans ce métier Mikey comme je l'ai expliqué moi à la base alors vraiment à la base moi je suis conducteur d'installation donc j'avais un bac pro technicien de méthode d'usinage et je travaillais sur des commandes numériques ok j'en ai eu un peu marre je trouvais que je tournais en rond donc j'ai repris les études à 28 ans j'ai repris un BTS courageux merci pour l'encourager un BTS que j'ai eu après ce BTS j'ai fait une période d'intérim donc chez le distributeur de colliers en tant que technicien de maintenance et on m'a proposé de de venir faire un entretien chez Otis pour faire pour faire technicien sensoriste j'y ai réfléchi je me suis dit que on va avancer dans les années les immeubles ils deviennent de plus en plus grands va bien falloir transporter les gens jusque là-haut donc la téléportation c'est pas pour aujourd'hui effectivement non pas encore on essaye mais c'est difficile alors écoute je vais faire un truc un peu unique oh là là attention accrochez votre slip ouais quoi 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 ça va pas te faire mal je vais je vais vous mettre juste avant de passer aux anecdotes et aux mots de Thuriken je vais vous mettre la petite vidéo c'est comme ça ah on change on change d'accord bah allez et désolé désolé petite nouveauté donc j'espère que ça va que ça va vous plaire en tout cas ce n'est pas terminé c'est pas un mot de la fin et on coupe et voilà non 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 rien à voir c'est juste que voilà je me dis ça peut être sympa de faire ça maintenant je vous mets la vidéo et je vous dis à tout de suite allez il n'y a pas le son sur la vidéo il n'y a pas de sketch il n'y a pas de sketch c'est juste pour je prends un sensore et non il n'y avait pas de sketch bah non il n'y a pas de sketch il n'y a pas tout le temps de sketch désolé de vous le dire des fois il n'y a pas de sketch c'est comme ça vous n'attendez pas toujours à avoir un sketch les standards des fois sont très hauts des fois c'est un peu plus bas des fois on est juste sur une envie de prendre l'ascenseur ça fait plaisir j'ai juste une question à te poser vas-y combien de fois tu as éclaté de rire juste parce que dans ta tête ça devait fusel dans tous les sens alors non le truc le plus drôle c'est que genre la vidéo j'ai demandé à Anna chérie est-ce que tu peux me filmer en train de prendre la senseur et c'était genre vers 20h un truc comme ça et là elle m'a regardé genre ouais allez vas-y c'est genre je te pose même pas plus de questions je suis déprimé du coup dernière question est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter ne dis pas non parce que je serais triste non c'est pas que j'en ai pas c'est qu'en fait je les ai dites pendant donc avec la patte du chien qu'on a retrouvé en fin de fosse invente invente un truc roussillant alors une fois au stage d'été il y a eu l'ours non mais un truc tout con on a déjà eu un usager cabine non officiel c'est un collègue à nous qui était bloqué dans l'ascenseur tu vois ton collègue ascensoriste qui te dit je suis bloqué il faut venir me dépanner c'est trop excellent ça ça nous est déjà arrivé nous sommes là dans 45 minutes tu vas attendre je te le dis je pense que vous avez dû le chambrer un peu ça a du van et sévère on a ouvert les portes on le filmait bah alors excellent écoute on va passer au mot thuricaine je te laisse la main que dire que dire sur sur ça si ce n'est que rassurez-vous mesdames et messieurs vous êtes en sécurité dans un ascenseur je peux comprendre que beaucoup de personnes soient claustro mais l'oxygène l'air passe toujours dans l'ascenseur et les freins même s'il lâche vous avez compris qu'il y a des systèmes de sécurité poussés en tout cas Mikey merci à toi parce que pour moi c'est une vraie découverte sur je ne sais pas spécialement la peur la phobie des ascenseurs mais c'est vrai que tu m'as rassuré un peu plus sur ce sur ce point là après que dire de plus si ce n'est bravo à toi parce que à 28 balais et puis tu sais à quel point je t'apprécie et que j'y ai cru voilà quand tu me dis que tu te relances cette danse j'y ai cru ça sent la révélation d'amour ah mais je l'aime moi mon pote là dessus il n'y a pas de problème je le dis en direct il n'y a pas de problème et voilà donc même le chat te l'a dit encore félicitations aujourd'hui tu t'épanouis dans un métier qui a l'air de te plaire même si tu dois faire un peu plus de sport que d'habitude mais bon voilà on ne va pas se plaindre mais sinon voilà n'ayez plus cette crainte des ascenseurs ce ne sont pas vos ennemis le seul ennemi que vous ayez c'est les qui ne savent pas en prendre soin voilà ouais c'est vrai exactement écoutez merci encore une fois à tous et toutes j'espère que ça vous a plu moi ça m'a vraiment plu c'était vraiment chouette en plus ce qui est marrant c'est que ça s'est fait un petit peu pour vous raconter une anecdote de plus ça s'est fait un petit peu à l'arrache c'est à dire que la semaine dernière notre invité Edouard le photographe il a vu des soucis techniques et bah mince il faut un plan B et là t'as Thierry King attends mais moi je connais quelqu'un je peux lui demander s'il est dispo malheureusement il se trouvait disponible au moment où on règle le problème avec Edouard du coup je suis attends mais la semaine prochaine et là après qu'ils me disent bah la semaine prochaine c'est bon tu faisais quoi comme métier et là il me dit ascensoriste je connais pas c'est trop bien donc du coup voilà c'est je trouve ça super intéressant je t'en prie vas-y je te coupe deux secondes parce que c'est vrai que le terme ascensoriste moi quand j'ai parlé autour de moi du prochain été parce que les gens me demandent qui on va faire venir et qu'est-ce qu'il fait quand j'ai dit c'est un ascensoriste les gens m'ont dit qu'est-ce que c'est c'est incroyable quand même ce que je me dis les gens doivent se dire ouais c'est le dépanneur ouais c'est ça c'est pas qu'un dépanneur voilà c'est lui voilà aujourd'hui peut-être que certaines personnes ont découvert un mot je vous laisse le diffuser convenablement voilà ascensoriste non commun entreprise qui fabrique des ascenseurs des montes-charges des escaliers mécaniques technicien-technicienne chargée d'installation de la maintenance de ses appareils c'est pas même le cas t'es en train de réagir à ça le petit Robert voilà non commun voilà il n'y a pas de problème merci à tous et toutes on va faire un petit raid ça me paraît évident mais il faut quand même en parler je sais pas qui est-ce qu'on va aller voir encore tu as oublié de parler des réseaux de l'éventuel réseau de Mikey Mikey c'est vrai que j'ai oublié je manque à tous mes devoirs est-ce que tu as des endroits où on pourrait te retrouver alors je sais que Thuriken il a fait ça dans un dans un but bien précis alors il y a ma chaîne Twitch si jamais je reviens à faire du stream ce qui pourrait peut-être arriver ça va lâcher un follow mais vous pouvez me suivre là-dessus ouais et si je reprends oui je développerai un peu plus les réseaux autour je serai là je serai présent très bien attends ah bon 28 ans un BTS tu vas venir faire deux trois lettres sur Twitch c'est marrant il y a déjà eu des gens qu'on follow merci c'est gentil c'est gentil merci merci beaucoup et merci à toi et Sifek et Thuriken aussi de m'avoir invité et de m'avoir permis de présenter mon métier c'est toujours un plaisir et c'est le but de l'émission c'est-à-dire oui on va recevoir des gens comment dire qui peuvent peut-être nous ramener des vues ou des machins mais le but avant tout c'est de faire découvrir un métier et pour moi un métier que je connaissais pas c'est le meilleur métier c'est-à-dire si c'est un métier que je connais c'est trop cool aussi mais un métier que je connais pas je me dis j'apprends des choses et là c'est vraiment super chouette donc c'est pas fini mec et non c'est pas fini c'est que le début pour le raid vous êtes pas prêts pour le raid je vais vous emmener chez quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui stream très peu et non ce n'est pas Turicaine c'est Genie World elle stream assez peu elle est en ligne exact et ça peut être l'occasion j'espère que c'est pas la fin du live ça fait 21 minutes ça doit aller donc merci à tous c'est quelqu'un de très sympa donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou elle stream pas beaucoup donc ça se trouve ça lui mettra un petit peu de baume au coeur merci à toutes et toutes d'être passées évidemment n'hésitez pas à aller suivre Therican sur sa chaîne Twitch donc voilà n'hésitez pas ça faisait du Marvel demain ça fait quoi ? on continue Marvel on continue les gardiens de la galaxie donc voilà n'hésitez pas à aller lâcher le petit follow ça fait toujours plaisir c'est gratuit et ce que je dis moi c'est quand c'est gratuit c'est dans mes prix on va chez Genie je vous embrasse sur la RTC on vous dit à la semaine prochaine on part dans le ciel là on était dans les ascenseurs on monte à un étage donc on vous embrasse et bon bisous à tout le monde merci de votre fidélité prenez soin de vous salut